Bonjour tout le monde. On est ici ce matin pour dresser le bilan de la dernière session, des derniers six mois. Évidemment, la fin de la session parlementaire, ça ne veut pas dire que les politiciens partent en vacances, mais vous allez avoir un congé de période de questions pendant quelques mois. Avant de parler de ce qui nous distingue à l'Assemblée nationale, peut-être quand même souligner que les partis sont entendus sur quelques sujets. D'abord, un projet de loi important sur les élections à date fixe. Je pense qu'il était temps que le Québec adopte ce genre de façon de faire. Je rappelle que c'est la coalition en née au Québec qui a proposé le premier lundi d'octobre. Le Parti québécois avait proposé fin septembre, mais nous, on croyait que c'était important de démarrer la campagne électorale après la fête du travail, le moment où les vacances au Québec finissent pour la plupart. L'autre projet de loi, évidemment, sur la mort dans la dignité. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui avait été fait. Je vois un des anciens députés du PQ, Benoît Charrette, qui est avec nous maintenant, qui avait travaillé beaucoup. Je pense qu'il faut féliciter tous les partis d'avoir réussi à relever le défi de ce sujet qui n'est évidemment pas facile. Donc, même si on n'est pas toujours exemplaire à l'Assemblée nationale, c'est un bon exemple où on a réussi à s'entendre. Maintenant, avant de parler de politique, j'aimerais vous parler quelques minutes de la situation au Québec parce qu'on devrait tenir compte de la situation au Québec avant de prendre des décisions politiques. D'abord, la situation économique. Même s'il y a des belles choses qui se font au Québec en économie, il reste que tout est loin d'être parfait. Je le répète souvent, puis c'est probablement la raison pourquoi je suis revenu en politique, l'écart de richesse avec le reste du Canada, qui était à 17 % il y a 10 ans, est maintenant à 23 %. C'est pour ça qu'on reçoit 7 milliards et demi de péréquation parce qu'on est moins riche que les autres provinces. C'est inacceptable, c'est gênant, c'est une question de fierté, ça devrait être la priorité. L'autre chose qui est importante de dire, c'est que la tendance des derniers mois n'est pas bonne. Depuis le début de l'année 2013, le Canada a créé plus de 80 000 emplois. Nous, au Québec, on a perdu 1 600. Et malgré la petite croissance d'un pour cent des premiers mois, il reste que tous les économistes prévoient que pour les deux prochaines années, la croissance économique va être moins grande au Québec dans le reste du Canada. Donc, ça veut dire malheureusement que si on ne fait rien, l'écart de richesse va continuer de grandir avec le reste du Canada. Puis ça, bien, il faut arrêter ça. En ce qui concerne la coalition, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire qu'on n'a pas été actifs, qu'on a eu peur de proposer des choses. On a eu une opposition qui était constructive, qui était vigilante. On a travaillé sur trois grands dossiers. Le premier dossier, puis peut-être celui sur lequel je suis le plus fier, c'est le projet Saint-Laurent. Je peux vous dire, là, que plusieurs des personnes qui sont ici, puis l'équipe de recherche, il y a eu des milliers d'heures, je pèse bien mes mots, là, des milliers d'heures de mise sur le projet Saint-Laurent. On a fait des sorties sur les zones d'innovation. On a fait des sorties aussi sur le financement de la recherche puis des universités. Je trouve ça peut-être malheureux qu'on n'ait pas beaucoup parlé, mais je pense qu'avec notre proposition, juste sur la recherche universitaire, ajouter 600 millions de dollars par année dans les universités, on a fait plus avec cette proposition-là que ce que Pierre Duchesne et le PQ ont pu faire durant le fameux sommet où on a parlé seulement des frais de scolarité. Évidemment, concernant le projet Saint-Laurent, on reste fixé sur l'objectif d'ici le mois, d'ici l'automne, de déposer un livre qui va devenir, là, un plan détaillé, un plan d'abord économique pour relancer l'économie du Québec puis éliminer cet écart de richesse avec le reste du Canada. Deuxième sujet sur lequel on a travaillé, évidemment, intégrité. On a talonné de toutes les façons possibles le gouvernement pour que les sommes qui nous ont été volés soient remboursés. Je vois bien les commentaires de certains, là, mais ce que je peux vous assurer, c'est que si j'étais premier ministre du Québec, déjà les entreprises auraient été poursuivies puis je serais actuellement en négociation avec ces entreprises pour fixer le montant des remboursements. Pourquoi c'est important d'agir rapidement? D'abord, parce qu'on a besoin, on estime à un minimum de 2 milliards de dollars l'argent qu'on peut aller chercher puis on a besoin de cet argent-là. Deuxièmement, même pour les entreprises, c'est important de tourner la page. On ne peut pas être dans un flou, comme on voit actuellement, qui affecte la crédibilité de la plupart des grandes firmes de génie, par exemple, qui ont à faire affaire au niveau international avec cette mauvaise réputation. Donc, actuellement, c'est inacceptable ce que le Parti québécois dit, c'est-à-dire de reporter à plus tard le travail qui est à faire pour aller chercher les sommes qu'on s'est fait voler. Troisième dossier sur lequel on a continué de marteler. Évidemment, on l'avait dit beaucoup pendant la campagne électorale. Nous, on pense à la Coalition Avenir Québec qu'on a besoin de faire un ménage dans la bureaucratie et dans le gaspillage pour réduire les taxes des contribuables. Évidemment, là, ce n'est pas ça qui s'est produit. Il y a eu des promesses reniées. Je pense qu'on est le seul parti de loin qui défend les contribuables. On l'a vu encore au cours des derniers jours, le Parti libéral est contre toute coupure dans les dépenses et n'est pas prêt à faire le travail pour réduire la bureaucratie, le gaspillage et éventuellement les taxes des contribuables. On va continuer d'être les seuls défenseurs des contribuables. En fait, on a fait tellement durant la session qu'il y a certains d'entre vous qui ont trouvé qu'on en faisait trop. Je pense que c'est une mentalité de vieille politique, une mentalité où on défend le statu quo à la petite semaine et ce n'est sûrement pas pour ça que je suis revenu en politique. Et je préfère me faire dire qu'on agit trop que de me faire dire qu'on n'agit pas assez. Maintenant, du côté du gouvernement du Parti québécois, ils ont été incapables de prendre des décisions, incapables de faire preuve de leadership. Et ce qui est surtout frappant, et ce que je retiens de cette session puis de l'autre avant, c'est que le Parti québécois a renié toutes ses promesses importantes de la campagne électorale. Le Parti québécois a été élu sous de fausses représentations. Ce que le Parti québécois avait dit durant la campagne électorale, c'est qu'il réduirait les taxes, qu'il abolirait la taxe santé. Mme Marois l'a répété des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois durant la campagne électorale. Or, il y a des gens qui ont voté parce qu'ils voulaient abolir la taxe santé. Ça n'a pas été fait. Et pire, ce qu'on a vu au cours des derniers jours, c'est que Mme Marois est en train de sous-contracter des hausses de taxes scolaires très importantes. Dans certains cas, on parle de 20 à 30 %. Toutes les commissions scolaires n'ont pas encore envoyé leur compte de taxes. Ils doivent le faire d'ici le 1er juillet. Mais c'est une très mauvaise surprise que les contribuables vont avoir dans leur boîte aux lettres au cours des prochaines semaines. Ça va être un méchant cadeau pour leurs vacances. Donc, encore une fois, le PIQ, comme le Parti libéral, c'est un parti qui a juste une solution à tous les problèmes, taxer plus les contribuables. L'autre sujet, évidemment, important concernant le Parti québécois, Aucune vision concernant l'économie. Écoutez, là, c'était désespérant de voir le napron de politique industrielle avec 18 cases vides qui a été présentées par le gouvernement. C'était incroyable aussi de voir son projet de banque de développement où c'était juste un brassage de structures sans aucun nouveau programme, aucune nouvelle approche. Un projet de loi, d'ailleurs, qui a été dénoncé par à peu près tous les intervenants du monde économique. Puis, concernant les annonces d'investissement des derniers jours, bien, c'est du recyclage total de vieilles annonces qui avaient déjà été faites par l'ancien gouvernement. Au plan des ressources naturelles, bien, on a eu droit à un fiasco, le fiasco de Martine Ouellet, qui a non seulement gelé tous les projets miniers pendant neuf mois, mais il y a encore de l'incertitude. Il y a un projet de loi qui n'est toujours pas adopté. Donc, on a vraiment créé, là, une incertitude qui a gelé les projets dans le secteur minier. Et, ce qu'on a vu au cours des derniers jours, c'est qu'il y a un autre fiasco qui se prépare, le fiasco des hydrocarbures. C'est clair, là, que le Parti québécois veut bloquer le développement pétrolier sur Anticosti. Bloquer, pourquoi? Parce que le caucus du Parti québécois est bloqué. Puis, Mme Marois n'est pas capable de trancher entre la frange réaliste puis la frange radicale de son parti. Et, pendant ce temps-là, bien, le développement économique attend. Toujours concernant le gouvernement du Parti québécois, pour ce qui est de l'intégrité puis de la gouvernance, bien, ce qu'on a eu droit, c'est des chantiers, des commissions partisanes, des comités, des forums, des sommets, mais rien de concret. Prenez Montréal, là, quoi que Jean-François Lisée, hier, se rallie à notre position, il continue de dire qu'il va agir après les élections du mois de novembre. Tout le monde comprend. Et puis, là-dessus, là, je le répète, là, la Chambre de commerce, la Fédération des chambres de commerce, tout le monde à Montréal, là, puis si vous faisiez un sondage, ça serait clair, la grande majorité des Montréalais étaient d'accord avec nos propositions. Mais ce qu'on sait, là, c'est que l'inaction du Parti québécois, ça vient reporter tous les changements à Montréal de quatre ans. Parce que c'est pas vrai qu'après avoir élu 103 nouvelles personnes, on va être capable de demander à la moitié de ces personnes-là de se retirer puis de s'en aller chez eux. C'est, en pratique, là, impossible. Donc, l'immobilisme du Parti québécois va geler le développement à Montréal encore pour quatre ans. Bon. Concernant la collusion, je n'ai parlé tantôt. Les arguments de Bertrand Saint-Arnaud puis de Mme Marois sont faux. En plus, les délais courent. Et il y a des entreprises, incluant les entreprises de M. Accurso, qui commencent déjà à transférer des actifs. Donc, il y a une urgence d'agir. Et non seulement le Parti québécois n'agit pas, mais pire que ça, actuellement, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont des rencontres avec des grandes firmes de génie pour contourner leur propre loi 1 pour que ces entreprises puissent continuer à opérer comme si de rien n'était, sans avoir remboursé l'argent volé. Concernant le Parti libéral, bien, écoutez, on avait Jean Charest qui disait qu'il avait les deux mains sur le volant. Maintenant, on a Philippe Couillard qui est en train de s'endormir au volant. On avait Jean Charest où c'était la négligence et l'arrogance. Maintenant, on a Philippe Couillard où c'est le silence et l'indifférence. Philippe Couillard est allé à la pêche aux idées dans les régions. Il semble qu'il est revenu bredouille de cette pêche. Et c'est peut-être mieux comme ça, parce que les trois seules fois où on a entendu parler de Philippe Couillard au cours des six derniers mois, c'est, un, quand il a parlé du dossier constitutionnel, deux, quand il a évoqué la possibilité que Nathalie Normandeau revienne comme candidate du Parti libéral, puis trois, bien, c'est quand il a proposé que la date des élections tienne compte des fêtes religieuses. Ça fait que peut-être, dans le fond, que c'est mieux qu'ils ne mettent pas sur la table des idées, mais ce que je crois, c'est que pour être premier ministre du Québec, il faut mériter d'être premier ministre. Et actuellement, je ne peux pas croire que la stratégie d'hibernation de Philippe Couillard, qui ne veut pas se prononcer sur rien, qui ne propose aucun changement, qui espère être élu par acclamation, je ne peux pas croire que ça va durer. Et je pense que c'est une bonne chose que Philippe Couillard aime la pêche, parce qu'il va devoir se mouiller au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et c'est dommage de le dire, c'est dommage pour les Québécois, mais les Québécois sont insatisfaits de ce qu'ils voient à l'Assemblée nationale, aussi insatisfaits du Parti québécois après neuf mois que l'insatisfaction qu'il y avait à l'égard du Parti libéral après neuf ans. Et je pense que les Québécois ont raison d'être insatisfaits. On a actuellement un gouvernement du Parti québécois qui est incapable d'avancer sans trébucher, puis on a une opposition officielle qui attend que le pouvoir lui tombe du ciel. Écoutez, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis revenu en politique pour arrêter ce déclin tranquille au Québec, pas pour l'accélérer comme le fait le Parti québécois ou pour l'entretenir comme le propose le Parti libéral. J'ai une équipe extraordinaire qui est compétente, qui est déterminée, qui a le courage de faire les changements nécessaires au Québec. Donc, je vous promets que les prochains mois vont être occupés. On n'arrêtera pas de lancer des idées. C'est pour ça que je suis ici, pour faire le ménage dans la corruption, faire le ménage dans la bureaucratie et le gaspillage, redémarrer l'économie du Québec et s'assurer que les Québécois retrouvent confiance et voient que tout est possible au Québec. Sur ça, je passe la parole à notre leader, Gérard Daltel, qui va vous parler un peu plus longuement des travaux qu'on a eus durant la session. Merci, M. Legault. Alors, bonjour, mes chers amis. Salutations à Pierre, le caméraman de Radio-Canada qui en est à ses derniers tours de Manivelle ce matin. Bon succès, Pierre, dans ta retraite jeune, mais ta retraite. Alors, oui, la coalition a été une opposition proactive, une opposition réaliste et responsable. Nous avons déposé pas moins de cinq projets de loi et nous avons fait les recherches. C'est fort probablement la première fois qu'un deuxième groupe d'opposition dépose autant de projets de loi pour justement faire avancer le Québec dans le bon sens. Projets de loi pour étendre les pouvoirs du justificateur général, pouvoir du protecteur du citoyen, une meilleure protection des dénonciateurs, revoir les primes de départ et avantages financiers aux députés et mieux encadrer les nominations partisanes. Grâce au travail des députés de la coalition Avenir Québec, il y a des éléments qui sont survenus par notre initiative, et qui ont fait avancer le Québec. D'abord, le directeur général du CHUM qui a dû défendre sa gestion devant les élus, le vote sur l'écran plus qui a finalement été étendu au centre de formation professionnelle, ce que le Parti québécois avait complètement oublié. On était d'accord avec le principe d'ouvrir des boîtes de scrutin, en fait d'ouvrir des urnes et des endroits où les gens peuvent aller voter pour les élèves adultes, dans les cégeps et les universités, mais c'était épouvantable de voir qu'on avait mis de côté les centres de formation professionnelle. C'est 142 000 élèves adultes à qui on refusait ce droit-là, mais il faut comprendre aussi que c'était peut-être pas l'endroit où il y avait le plus de carrés rouges. Alors, on a rappelé le PQ à l'ordre, puis finalement, ils ont été d'accord avec notre proposition. Et aussi, bien, vous l'avez vu hier, la semaine dernière, les commissions scolaires qui ont été rappelées à l'ordre par l'Assemblée nationale pour cause d'outrage. Aussi, bien, c'est la Coalition Avenir Québec qui a été la seule pendant la période de questions à défendre le portefeuille des contribuables, avec le maintien de la taxe santé, la hausse de la taxe scolaire, la hausse de la taxe sur l'essence et les hausses de tarifs d'électricité causées par les contrats de gré à gré. Et aussi, la Coalition a été la seule partie à avoir le courage d'aborder des enjeux importants et essentiels, comme par exemple réclamer le remboursement de l'argent volé, réduire le nombre d'élus à Montréal et faire le ménage dans la bureaucratie. On ne peut que se désoler d'avoir que l'opposition officielle a manqué à sa tâche d'opposition qui se veut réaliste, responsable, mais aussi constructive. Et j'en ai pour vous deux exemples. On a vu que les libéraux se sont opposés pour s'opposer systématiquement et de façon parfois brutale, sans nécessairement vouloir amener des choses positives que nous, nous avons fait. Les deux exemples que je veux vous admener, c'est le projet de loi 14, dans un premier temps, où, d'entrée de jeu, les libéraux ont dit « non, on est contre, on est contre, on est contre ». Nous, ce que nous avons fait, grâce à notre députée Nathalie Roy, on a amené des propositions. On a identifié exactement les ennuis qu'on voyait et on a fait notre travail rigoureux. Prenez la question des enfants des militaires. C'est Nathalie Roy et Éric Kerr qui ont fait le travail auprès de la population, tenu des assemblées, déposé une pétition pour convaincre le gouvernement que ça n'avait strictement aucun bon sens. Qu'ont fait les libéraux là-dessus? Rien du tout. Ils sont opposés pour s'opposer. Pire, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire un filibos, comme on appelle, c'est-à-dire que tous les députés allaient prendre la parole en Chambre, puis un beau matin, après une trentaine de députés, « OK, c'est beau, c'est fini, merci, bonsoir ». Ce n'est pas une façon de faire en politique et nous trouvons ça dommage. Même chose aussi, on l'a tous vu la semaine dernière avec la question des élections à date fixe, où la semaine dernière, ils nous sont arrivés en surprise avec la question du calendrier religieux. Ils ont tenu de façon très féroce ce point de vue-là pendant quatre jours de temps pour finalement faire marche arrière. Mais pire, et vraiment pire, au moment même où Philippe Couillard disait, en point de presse, juste ici d'autre bord de la rue, au moment même où Philippe Couillard disait qu'il maintenait la demande des calendriers religieux, au même moment, ici en commission parlementaire, Robert Dutille déposait un amendement où on retirait la question des calendriers religieux. Alors, c'est qui qui dirige au Parti libéral? Ils ont un chef qui est là, qui a été nommé, qu'on ne voit nulle part, mais à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour être contredit par ses propres députés. Très désolant. Donc, nous sommes très fiers de notre travail que nous avons fait et nous sommes plus que jamais le Parti de l'économie et de l'intégrité. Près de la moitié des questions qu'on a posées en Chambre portaient sur ces thèmes. Merci.